Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Browser. On se retrouve avec le nouvel espoir et on s'était quitté à la noire où on devait éventuellement tester le combat en arène. J'ai eu un petit fail de record, du coup j'ai essayé de foire le combat en arène, on ne pouvait pas le faire parce que j'avais dit la dernière fois que je reviendrai le jour suivant. Et effectivement ça bloque jusqu'au jour suivant, du coup on a pris la quête pour nettoyer les bandits des routes et du coup j'étais allé m'en occuper quand je me suis rendu compte que le record ne marchait pas. Du coup on est juste à la porte des bandits et on va essayer de voir un peu comment on peut gérer ça. On accueille un nouveau qui a gagné son nom, la personne de Paténaf, alors merci pour ce magnifique jeu de mots de qualité au viewer qui me l'aura donné. J'ai revu un petit peu l'équipement, je ne sais plus si je l'avais déjà dit la dernière fois, parce que j'ai gratté mon record, j'ai vu exactement ce que j'ai raconté. Du coup j'ai fait en sorte qu'à peu près tout le monde ait un équipement décent tout en ayant au moins 70 de fatigue quand c'est possible. Bon bah sauf lui qui débarque et qui du coup hérite d'une cote de maille, d'ailleurs on pourrait peut-être même changer ça. On ne fait pas gaffe si j'inverse, il remonte à 64 c'est un peu mieux et toi t'es à 69, voilà ok c'est parfait. Paténaf gagne sa cote de maille, faisons comme ça. A part ça normalement on est plutôt bien mis de nos blessures, c'est plutôt cool, on va donc sauvegarder, déjà, voilà. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a, on est incapable de voir ce qu'il y a à l'intérieur, on sait juste que c'est dans le désert. Donc c'est parti, c'est parti, qu'est-ce qu'on a en face ? 8 personnes, très bien. D'accord, ça c'est fait. Ok donc on a deux archers visiblement assez énervés, ici on a une fortification mais ça ne devrait pas être trop gênant. Ils ont des très beaux arcs, je crois, je ne suis pas sûr à 100% mais il me semble que les archers normales sont parmi les meilleurs archers du jeu. Ils ont des boucliers ultra badass, ils ont des armes aussi, on voit bien, ça brille, c'est beau, c'est magnifique. Il a vu là son truc, il attaque trois fois là. Ils se mettent en mode protection de leurs potes. La question étant, est-ce que nous on va avancer ou pas ? Bon, on a nos deux mecs qu'on vient de recruter qui ont un moral de merde. Et Akatsuki, bien sûr, qui a toujours un moral de merde. Ils ont beaucoup d'armes, enfin beaucoup de boucliers, donc à mon avis le tir à distance ne va pas suffire. On va attendre un petit peu, on va se contenter de fouetter, est-ce qu'on peut fouetter ? Alors là, le tir, voilà, ça va être naze, on va quand même tenter. Bon, on tape dans le bouclier, c'est toujours ça de pris. On va attendre de voir s'il décide de venir, s'il décide vraiment pas de venir. On va peut-être se la jouer charge, on verra. La bonne nouvelle, c'est qu'on a Papillot avec sa destruction de bouclier, là. La mauvaise nouvelle, c'est que s'il doit marcher dans le désert, on ne va pas pouvoir beaucoup utiliser sa destruction de bouclier. Bon, ils ont quasiment tous joué, il y a lui qui n'a pas joué, lui il a joué, lui il a joué. Lui, je ne l'ai pas vu tirer, c'est bizarre, il a dû se rater complètement. C'est lui qui nous a touchés, là. Lui, il a levé son bouclier, il attend, il a fini de jouer, il joue dans un tour. Ouais, ok, visiblement, il décide de faire une barrière de leur corps. Donc nous, on va avancer un peu, du coup. Alors, on va déplacer notre ligne un peu vers le haut. On va essayer d'utiliser le poison, si possible, de... de Ginji. Toi, mon cher, tu viens jusque là, puis tu vas tenter un tir. De toute façon, tout le monde est complètement blindé. Ici, tu vas là. Toi, tu ne vas avancer que d'une case, parce que tu ne peux avancer que d'une case, de toute façon. On va se mettre, en fait, à une distance suffisamment raisonnable pour pouvoir jouer le prochain tour. Sans qu'il ne puisse non plus nous rusher et nous mettre un maximum de coups complètement gratuitement. Ok, il fait son petit mur de pique dans son coin, si ça l'amuse. Ici, on va avancer. Monter les piques. Alors, les archers. Tirs ciblés. Dans la tronche de Dame Ned. Et là, ça rate. D'accord, il recule carrément. Intéressant. Et du coup, ils n'ont pas levé leur bouclier. Ils ont passé le tour. On va donc avoir éventuellement l'initiative, si on veut. Vu qu'on a un coup, on pourrait se tenter un gros coup comme ça. On va attendre. On joue dans 17 tours. Il est dans 16 tours. Il va rejouer avant nous. Je voulais savoir. Et j'aimerais bien qu'il y ait quelques possibilités de le cerner avant de se lancer dans cette attaque. 31% de chance de toucher. C'est vraiment faible. On va se mettre en riposte. Ici, lui, on ne peut pas vraiment le toucher. On a 15%. Ici, on va tenter. On va gagner une case. Ici. Pour l'instant, on ne peut rien faire. Mais lui, il a terminé son tour. On va avancer d'une case. On se préparera à le taper. Ah, dommage. Ici, on ne peut pas avancer. Parce qu'il n'y a pas Tenaf qui n'a pas joué encore. Ça, c'est dommage. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer là. Putain, 9% de chance de toucher. Sérieux. On a eu tellement mal au moral. Ils nous ont tellement fait flipper, les mecs. Là, il y a le shield wall. Donc, on va la jouer shield wall, nous aussi. Ici, on a 48%. Ça se tentait. Ici, on va essayer d'aller chercher l'archer. Avec Genji. Qui est quand même plutôt efficace. La chance de toucher. C'est tout pourri. Tu vas avancer. Et tu vas prendre ça, plutôt. Ici, on va pouvoir avancer. Monter le bouclier. Toi, du coup, tu peux flanquer un peu. Aïe. Ok, très bien. Ça calme. Ok. Du coup, il a relevé son bouclier. On a quand même 33% de chance. Pas si mal. Ici, on peut tenter. Putain, on a que 5%. On a que 5%. Cette violence. Par contre, on peut commencer à attaquer son bouclier. On va falloir fouetter la foule. Parce que ça va être la violence. Sinon. Oh, merde. Ils ont tué Dame Ned, quoi. Oh, putain. Ok, donc effectivement, les archers, c'est pas gérable. Le mec, il tire à l'autre bout de la main. Planqué derrière du monde. Et il arrive à toucher, quoi. Autant dire qu'on va se faire dépouiller. On n'a même pas encore réussi à mettre un coup, hein. Oh là là. D'accord. 5% de chance de toucher. Bon, c'était pris quoi ? Moins 25% de dommages infligés. Moins 20% de résolution. Oh là là. Tout qui se crassent la gueule, quoi. Et en plus, ils ont des boucliers de fou. Oh, même Ginji, il n'arrive à rien, quoi. Putain. Voilà qu'il est en fuite. On n'a touché personne, quoi. C'est impressionnant. On a 5% de toucher avec tout le monde. Nickel. C'est nickel. On va se faire dépouiller. J'ai les chiens. C'est toujours ça de pris, mais on a vu, on va se faire défoncer tout autant que nous. Putain, mais c'est une flèche à mort, les mecs. Et là, même avec notre gros bouclier, on se fait dépouiller la tronche. Les mecs ont quand même plus d'initiative que le chien. C'est plutôt rare. Ok, ils sont en train de nous défoncer. Il n'y a pas d'autre mot. Et on a toujours réussi à mettre un coup à personne, quoi. C'est un truc de fou. Si, je crois qu'il y en a un qu'on a un peu touché. Est-ce pas lui ? Ouais, on a un peu touché son armure, à lui. Ça va. On sauve l'honneur. Bien, bien. Bravo, 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 les gars. On est même trop fatigué pour réussir à casser son bouclier, quoi. Et on a le Fast Adaptation. On a mis deux coups. Trois coups. Et on est épuisé, ça y est. Ouais, ok. Bon, ce combat ne sert à rien. On va juste se faire dépouiller la tronche. Euh, ok. Donc, clairement... Alors là, le deux crânes... Enfin, le deux crânes, je suis désolé, mais c'est un six crânes, quoi. Soit on reste loin et on encaisse leurs flèches. On attend qu'ils viennent. Ouais. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Ah ouais, alors là, ils ont carrément le mur, quoi. Ils n'ont aucune raison de venir. Pour peu qu'ils aient deux ou trois quarts, quoi, ils peuvent nous défoncer tous à distance, quoi. Ils ont encore ici à caler une flèche à Rainer direct. Donc, il s'est fait péter le... Enfin, il s'est fait gratinier le coup. Je crois que ça veut dire que ça, il saigne. Euh... Oh, c'est tendu. Tendu, c'est tendu, c'est tendu, quoi. Euh... Ouais, non. Honnêtement, je ne vois pas comment on peut gérer cette bataille en état. On va essayer d'aller recruter ou monter un peu de niveau nos gars, peut-être. Après tout, on n'est pas obligé de la faire dans la seconde, dans la mission. On va aller faire un tour à ce blade-là. Alors, si on ne trouve pas, peut-être un truc à une petite bande de brigands ou des gens qu'on pourra attaquer, et puis s'expérimenter un peu plus, n'est-ce pas ? Ah bah, super ! Putain ! Rainer qui arrive à se tordre la cheville sur une dune, quoi. Ohlala ! 10 PV, il a perdu ! Putain ! Au moins 20% d'initiative, ouais, ça va, ouais. Il ne faudra pas qu'on se déplace, quoi. Je le sens bien, cet épisode. On est parti sur des bons hospices directs, là. Ah, ici, il y a des trucs. C'est quoi ? Des ifrites. Des créatures de pierres vivantes, environnées par la chaleur brillante et le feu du soleil brûlant du sud. Ok, à l'instant, c'est un truc qu'on n'a pas envie de rencontrer. Plus, ils sont 10. Ah, ici par contre, il y a quelques nomades. Ils ne sont que 6. Ici, il y a un truc aussi. Il y a des outlaws et des slingers. C'est déjà mieux que des outlaws et des archers. On les rattrape et comme ils vont vers la ville, il va peut-être y avoir moyen de... Deux moyennés. Ah, dommage, elle est détruite, la truc, là. S'ils sortent une milice pour les attaquer, on serait bien. Non, ils ne sortent pas de milice, mais par contre, on les rattrape quand même. Ils ont du bon équipement encore. Lui, il s'est planqué. Très bien, ils sont planqués dans les marais. Ok, on va fouetter un peu les archers. Alors, ici, on va commencer à se déplacer. De toute façon, il y a lui, là. Il y a des mecs planqués, c'est sûr. On va avancer juste d'une caisse pour voir un peu. 32% de chance, ça rate. Je pense qu'on va avancer sur eux. 45%. Ils ont fini de jouer, donc on peut se permettre d'attendre pour que les gens arrivent et les cernent un peu. Un problème, c'est lui, là, qui va être notre paire de lance, un peu dans le mal. 37% de chance de toucher seulement. Putain. Ça pique. Ça pique un peu le fion. On peut bien le dire. Ah oui, putain, il a sa cheville, là. Il ne peut pas avancer. Tu vas rester derrière à protéger les archers, ce n'est pas grave. Pas mal, pas mal. Ok, lui, il avance là. On va le choper. Enfin, ça se me parle, mais voilà quoi. Vous m'avez compris. Ici, on avance d'une case avec toi. Ok, les tireurs sont là. Ok, très bien. Ici, on ne peut taper sur personne. Parce qu'on a une mauvaise position. Mais on peut fouetter, par contre. On va fouetter lui. Ici, je vais avancer d'une case, là. Ce qui va me permettre de mettre un coup à lui. Ici, on va avancer d'une case. Et malheureusement, on ne peut plus rien faire. On va donc fouetter lui, qui va clairement tanker. Paténaf, tu vas tanker. Et toi, tu vas lever le bouclier pour protéger lui. Attention. Ok, ça passe le premier. Ici, où il swappe le petit salaud. Par contre, ça passe moins bien. Ici, il va être temps de charger un peu. On ne peut pas avancer, on est en contact. Pardon. Quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ou c'est le bouclier ? Ah non, c'est son bouclier cassé qui est là. D'accord. Ici, du coup, on tape. On tape. Ok, ça, ça va. Ici, on frappe, on se rate. Ici, il faudrait que Arknow avance. En attendant, on a toujours un tir dégagé là. On tente. Ouf, raté. Alors ici, Genji, il va essayer de se pointer, même s'il est un peu en retard. Ah bah, toi, tu vas te remettre un bouclier. On va essayer de mettre un coup là. Voilà. Toi, tu avances. On va essayer de se concentrer sur lui. Oh, raté. On va chercher le chien pour avoir un peu de renfort. Ok, parfait. Petit à petit, on va y arriver. Donc, toi, tu restes derrière pour l'instant. Toi, non, tu peux avancer. Mais on a dit que c'était débile de le faire. Damned va gagner une case. Parfait. Faire baisser un peu le moral. C'était plus le poil ce qu'il nous fallait. Ok. Ok. Ok, il résiste. Nickel. Le chien qui charge là, pourquoi pas. Ici, on a 50% de chance. On va plutôt se tenter un truc comme ça. Il casse tous nos boucliers, la vache. Il vénère avec son marteau, lui. Ici, on va fouetter un petit peu tout le monde. Ouais, toi, ça me va bien. On va avancer d'une case, à tenter un tir. On a Katsuki, il reste à l'arbalète. Alors ici, on tape. On tape, parfait. 40% de chance, c'est pas fifou. Très clairement. On va essayer de commencer à se déplacer avec Rainer. Mais bon, avec sa vitesse de pointe, là. Alors ici, on peut se débarrasser de lui. Et mettre un petit coup de fouet. Par exemple, à toi. Même s'il ne faut pas se cacher que tu es un peu dans le mal. Ici, si je vais ici, je ne peux pas taper. Si je vais ici, je peux taper. Ça me coûte moins cher. Allons-y. Arrêtez. Touché. Ici, on va essayer de cerner celui-là. Là, on ne peut plus lever le bouclier, malheureusement. Tant pis, on va essayer de faire tomber le moral à la place. Ça ne va clairement pas être simple. Toi, tu ne fais rien. Ici, on va rester derrière. Toi, du coup... Non, toi, tu ne peux rien faire, de toute façon. J'ai un peu peur pour Patenaf. Mais bon, c'est la vie. Désolé. Alors ici, on peut avancer ici. Il y a peu de chance qu'il nous tape au corps à corps, de toute façon. On va essayer de s'occuper des slingers un peu. Ah merde, ouais. Patenaf. Un gros coup de hache, là, au bout d'un moment. Alors là, par contre. On va essayer de faire tomber un peu le moral, si on peut. Non, c'est un échec. On n'a que 31% de chance de le toucher, lui. Putain. Qui tu peux fouetter ? Tu peux fouetter jusque-là ? Pas vraiment. T'es wavering, toi. On va te fouetter un peu. Puis on va commencer à se déplacer vers là où il y a du monde. Allez. Ginji. Voilà. Toujours dans l'efficacité. Il ouvre la voie. Un petit tir d'arbalète. Un Katsuki qui... Ok. Un Katsuki qui tente des trucs. Très bien. J'ai pas de problème avec ça, Katsuki, tant que tu touches. Lui, par contre, il faut vraiment qu'on lui fasse tomber son moral, parce qu'il va nous faire de la merde, je sens. Allez, ici, on avance. 85% de chance, ça me va bien. Si on continue de se déplacer avec notre petite... Cheville brisée. Parfait, on l'a touché. Ouh, la décapitation. 37% de chance, c'est beau. 37% de chance, il a fait un 24, 92 damage à la tête. C'est propre. Ah, là, j'avoue, un papillote. En général, tu fais de la merde, mais là, franchement, c'était propre. Tu fais de la merde. T'es moyennement bon, on va dire. Là, c'était propre. C'est pas fini, ils peuvent encore nous faire mal avec leur putain de poignard, là. Ok, parfait, on avance. On va leur faire céder le moral. Ici, on va rien faire pour l'instant, surtout que t'es en wavering. Donc, de toute façon, tu ne feras pas de miracle. Ici, on va aller là, juste pour faire le petit gène moral. Qui, visiblement, ne donnera rien. On peut fouetter là. On va fouetter. Et puis, toi, tant qu'à faire. On va pouvoir tenter un tir. Oui, bien. Et on le termine. Bon, on a perdu Pathenath. Ça fait chier. Il venait juste d'aller rejoindre la compagnie, le pauvre. Du coup, je renommerais peut-être quelqu'un avec ton nom, parce que... Il n'a pas eu l'occasion de faire grand-chose. Je suis désolé. Sinon, on s'entend pas trop mal. Est-ce qu'on a des blessés ? Non, on n'a pas de blessés. C'est cool. Et on récupère quand même un petit peu de tunis d'équipement. Et peut-être quelqu'un qui va nous rejoindre. Oui, on récupère une nouvelle personne. Et il est un petit. Petit, petit. Parfait. Moins de dommages, mais plus de défense. Alors ça, c'est un truc qui me rend un peu triste. C'est que les gens qu'on récupère avec les endettés n'ont rien à voir avec ceux qu'on vient de combattre. Là, clairement, on n'a pas combattu un mec aussi mauvais. C'est pas possible, quoi. C'était probablement un slinger, vu qu'il a une étoile là. Mais juste, non, quoi. Enfin... À aucun moment, c'est plausible. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a récupéré deux armures nomades pas dégueulasses. Qu'on va pouvoir peut-être donner à des gens compétents. Par exemple, toi. Non, c'est moins que ce que t'as. Toi, t'as 69 de fatigue. Grandolphe, il a 78 de fatigue. On pourrait lui filer un truc... Peut-être un peu plus badass. Ah oui, mais c'est parce qu'il n'a plus de bouclier aussi. Ouais, voilà, on est d'accord. On est d'accord. On est en dash de bouclier à force de se les faire péter. Ah, on a récupéré ce truc aussi. 200 safe. Ça fait mal. Bon, c'est à demain, mais ça fait mal. Il n'a toujours pas de cimetère. J'aimerais bien un petit cimetère. Ce serait cool. Bon, continuons. Toi, un gambaison, on ne peut pas te filer plus. Toi, éventuellement, on pourrait te filer un peu plus, Valak. Un truc comme ça. Ça, ça restera acceptable. Du coup, on file le gambaison à lui. Avec un casque pas trop cher. Et du coup, tu reprendras une lance. Par contre, niveau bouclier, c'est un peu la dèche. 15-15, et ça, c'est 15-20, non ? Ouais. Vu que tu vas être probablement sur le côté, on va te filer le truc un peu plus performant. D'ailleurs, on va te mettre au centre, finalement. On va laisser nos lanciers débutants au centre, on va dire. Artnow ? Ah non, Artnow, t'es vraiment pas assez de fatigue. C'est encore, vous avez vu, encore un type qu'on chope au corps à corps. qui est super bon en tir, mais que, juste, on peut pas monter. Enfin, c'est pas possible, quoi. Ils vont jusqu'au niveau 7, les mecs, je rappelle. On peut pas monter un archer qui commence à 36 ou à 33, quoi. C'est juste pas possible. Du coup, ça passe pas si mal. Ça passe pas si mal. Bon, c'était pas notre mission, je rappelle. Donc, voilà, c'est un peu cadeau. Mais ça passe pas si mal. Du coup, on pourrait quand même filer ce genre de truc à eux. Peut-être un vrai casque à... Bon, c'est quand même 70, ce truc-là. De rien. Nos level 2. On a plus que des level 1, quoi. Arnaud, tu pourrais peut-être prendre ça. 3 de fatigue, 2 de fatigue. Ah, il va carrément, ouais. Bon, 1 de fatigue, le bonus, il vaut clairement le coup. Voilà, on va équiper un peu nos... Nos maîtres... Nos manhunter, là. Ça mange pas de pain. Ici, pour 50, on a personne qui est en dessous de 50 devant, hein. Non. 60 pour 5 de fatigue, 5 de fatigue. 55 pour 6 de fatigue, ouais. Ouais, non. Il n'y a pas vraiment... Grand-chose à faire à l'arrière, à l'avant. On va juste filer ça du coup à Charles. Pour qu'il ait une meilleure résistance aux flèches. 93 de fatigue. Est-ce que tu pourrais prendre une coiffe de maille, là ? Ouais, tu pourrais prendre une coiffe de maille, ouais. Toi, c'est pareil, peut-être... Ah, tu es déjà 71 remarques avec tout ton équipement, là. Ah, mais on a un bouclier, ici. Donne ton bouclier au monsieur. Hop là. Ouais, c'est pareil, est-ce que ça vaut bien le coup, vu là où il est, hein. T'as quick hand, toi ? T'as absolument pas quick hand, donc ouais, non, laisse tomber. On va te libérer un peu de fatigue, parce qu'il faut que tu puisses utiliser ce truc-là, split-sheet, le plus possible. Donc, pour l'instant, tu vas rester comme ça. On va bientôt terminer notre pain. On va bientôt terminer nos provisions, en fait, de manière générale. Mais bon, au moins, on aura réussi une petite bataille qui va remonter un peu le moral des troupes. Ah bah, ici aussi, ils ont des embûchés de route. Et en plus, ils sont en rebuilding et fort. Ok, un peu de bol, on va pouvoir acheter de la nourriture. Ah ouais, beauf, hein. Vraiment beauf. Par contre, on peut vendre... Un petit peu d'équipement. Les armures et tout, on va les bouclier, on va les garder, parce qu'on a vu que, mine de rien, ça dépotait assez vite. On va vendre un peu de carquois de flèche. On va plus loin de 50. Ça, on pourrait le vendre, aussi, pour se faire un petit pécule. Comme si on commence à être bien, niveau sous. Le vrai problème, c'est la nourriture. Provision 11. Là, il nous en reste 25, mais étant donné que ça va pourrir dans un jour, il ne compte même pas dans la bouffe. On va acheter un peu de riz, c'est cher, mais... Tant pis, c'est comme ça. Après, le building matériel, je pense que c'est pour ça qu'on a pu peut-être vendre le cuivre aussi cher. Mais je ne suis pas sûr que ce soit compté comme building matériel. On va pouvoir soigner la cheville de Rainer, là, qui fait de la merde. Est-ce qu'on a des gens éventuellement à recruter ? Avec tous nos sous. Un historien. Un pervé, un pebbleur, ok. Une main de caravane, un marchand. Alors, c'est super, ils sont très forts pour vendre des choses au bon prix, mais ce que ça va nous c'était, je ne suis pas sûr. On a déjà pas mal de monde, mais bon, c'est vrai qu'on a des niveaux 1 qui sont mine de rien assez faibles. Même Randolph, qui était quand même censé être plutôt efficace, il a fait le taf, mais c'est quand même pas ça, quoi. J'ai envie de lui filer ça à la place. 35-45, 35-40, on perd 5 de dommage max. Un petit peu de dommage, mais par contre, on gagne d'autres fatigues, quand même, hein, et pour quasiment les mêmes compétences, quoi. Slash ici, et slash ici. Et ce truc-là peut être utile. La riposte, j'ai beaucoup de mal avec la riposte. J'aime pas prévoir de me prendre des coups, en fait, parce que, bah, quand les gens me tapent, j'ai tendance à me les prendre, les coups. On va plutôt lui filer un bon vieux save des familles. Ça me va bien, ça. Bon, bah, maintenant, il va falloir se soigner un peu. Est-ce qu'on recrute quelqu'un, du coup ? Alors, un autre endetté à 220, c'est chier. Je pense que si on recrute quelqu'un, ça sera une main de caravane. Il y a peut-être quand même un peu de chance qu'il sache se battre, quoi. Allez, on va le prendre. On va renforcer un peu notre première ligne. Ah, bah, ou pas. Ok, donc il a plus 1 de vision, 3 étoiles. Donc, clairement, ça va être un mec qui tire. Bon, il a moins 5, il est pessimiste. Je m'attendais à un type prêt à tirer, mais effectivement, non, du coup, tu vas plutôt aller derrière. Alors là, on va avoir une ligne un peu décalée. Il faut qu'on fasse un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait te filer ? Bon, pour l'instant, il reste meilleur en mêlée. Donc, je pense qu'on va lui donner un truc comme ça. Après, on pourrait aussi filer son arc à Charles. Mais Charles, il va finir par se retrouver devant avec une lance à feu, je pense. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. On va attendre de monter un peu sa défense et de récupérer un peu le bouclier. Mais toi, ouais, bah, tu vas te mettre là avec ta pole mace. Ce sera très bien. En plus, tu viens avec une armure qui n'est pas dégueu, quoi, on va dire. Ça reste relatif. 86, on peut te filer quand même un casque un peu plus potable. Il ne se fera pas de mal d'avoir quelqu'un de plus dans la ligne pour fouetter. Parce qu'on commence à avoir beaucoup, beaucoup de monde à fouetter. Ok, on part là-dessus, on part là-dessus. Et du coup, on va arrêter cet épisode-là pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit, bien sûr, à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.